Le Seigneur, merci pour l'évangile. Nous lirons à partir du verset premier, « Ne reprends pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves, mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est bon et agréable à Dieu. Or, celle qui est véritablement veuve et qui est laissée seule espère en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et dans les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Avertis-les donc de ces choses afin qu'elles soient irrépréhensibles. Si quelqu'un n'a pas soin de sien et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. La foi. Qu'est-ce que la foi ? Nous allons parler ce soir de la famille. Dieu est le Dieu de la famille. Nous sommes dans une génération où il y a la confusion par rapport au genre féminin et masculin, au point où on a créé, les hommes ont créé un troisième genre. Ils ont créé un troisième genre parce qu'il y a des hommes, des femmes qui naissent et qui se disent, nous on n'est ni homme ni femme. Nous sommes sans genre, nous sommes sans genre, donc il y a un genre qui n'existait pas. Nous sommes dans un temps où des lois sont votées et promulguées, comme vous le savez, où on dit aux hommes, ils peuvent se marier entre eux, fonder en foyer, des femmes peuvent se marier entre elles, fonder en foyer. Voilà le temps dans lequel nous sommes. En Suède, on dit aux enfants, vous n'êtes ni homme ni femme, c'est à vous de choisir le sexe que vous voulez avoir. Alors, quel doit être le rôle, quel est le rôle de l'église en ce temps de la fin ? Rappelez-vous bien que l'église est établie comme la lumière du monde. Le sel de la terre. Alors, quel est le rôle de l'église ? Cette église qui est censée montrer le chemin au monde. Elle est devenue cupide. Elle a perdu son message. Elle est dirigée par des gens qui courent après l'argent, le matériel, qui ne parlent que de leur vie. Nous sommes dans un temps de confusion, c'est Babylone, la confusion totale. Beaucoup d'enfants n'ont pas de modèle de père, modèle de mère. Il n'y a plus de repères. Des pères qui violent leurs enfants, des mères qui violent leurs fils. Nous vivons à la même époque que Sodome et Gomorre. Nous avons dépassé même de loin Sodome et Gomorre. Et Dieu regarde la terre et Dieu pleure. La parole dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sien, Paul parle d'abord des chrétiens. Si un chrétien ne prend pas soin de sien, prendre soin ici, c'est travailler comme un pasteur. C'est écouter, soigner, encourager, être un modèle. C'est aussi nourrir. Protéger. Si quelqu'un ne prend pas soin de sien, et principalement, particulièrement, spécialement ceux de sa famille. Il a renié la foi. C'est l'apostasie. Nous sommes au temps de l'apostasie. Les Écritures nous disent, Dieu nous donne sa parole, qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre qu'on leur dise des choses agréables, et ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs propres désirs. Alléluia. Paul dit dans 1 Timothée 4, Mais l'Esprit dit, expressément, que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi, et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. La foi, elle est délaissée par beaucoup de chrétiens. Parce que la foi, c'est quoi ? La foi, c'est aussi s'occuper de sa famille. La foi, c'est aussi s'occuper de ses enfants. Or, dans nos églises, on nous a d'abord appris à nous occuper du bâtiment de l'église, à nous occuper des chorales, à nous occuper au paiement de la dîme, à nous occuper du pasteur, mais on ne nous a pas appris à prendre soin de nos enfants, de leur propre éducation. Les frères qui travaillent avec moi, s'ils ont des problèmes avec leur famille, je leur dis, allez régler vos affaires, ne venez plus me voir. rester chez vous, régler vos affaires. Quand vous n'êtes pas de modèle, et lorsqu'un couple se marie, ceux qui travaillent avec moi, je leur dis, allez vous occuper de vos femmes pendant quelques mois, et ne revenez pas me voir. Faites plaisir à vos femmes, à votre femme, à votre mari, et avant de revenir encore nous voir pour travailler. Beaucoup de couples chrétiens sont détruits, brisés, parce qu'à peine mariés, la femme s'occupe toujours du bâtiment de l'église, s'occupe de l'œuvre de l'église, et le mari qui est laissé pour compte, où le mari s'occupe de l'œuvre et la femme est délaissée. Et voilà comment vos vies sont détruites, vos couples sont détruits. Ils ont détruites. Ils ont détruites, vos couples sont détruites. Ils ont détruites, et ils ont détruites, les couples sont détruites, et ils ont détruites. Et ils ont détruites. En Israël, lorsqu'un couple était nouvellement marié, il avait douze mois de vacances. Même s'il y avait la guerre, ils ne pouvaient pas répondre à l'appel pour combattre, parce qu'ils devaient prendre soin de sa femme. Alléluia ! Pourquoi douze mois ? Parce que douze dans la Bible est le nombre du fondement. Pour bâtir un couple solide, les nouveaux mariés ont besoin de douze mois, les douze premiers mois du mariage, pour pouvoir se bâtir, se fonder, se fortifier. Alléluia ! Alléluia ! Il y a beaucoup de divorcés, remariés, redivorcés, re-remariés dans nos assemblées. Et mes amis, vous pensez aller au ciel comme ça ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Laissez-moi vous dire la vérité parce que nous aimons le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, a été en train de dire une autre chose ? Ah ! Ah ! Alléluia ! Alléluia ! Laissez-moi vous dire la vérité parce que nous aimons le Seigneur et nous voulons être sauvés. Et si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire que Dieu nous comprend qu'il y a des infidèles, des incrédules qui prennent plus soin de leur famille que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens. Regardons le monde, regardons certaines familles royales qui ne croient pas forcément en Dieu. Mais regarde comment ils prennent soin de l'éducation de leurs enfants. Ils mangent ensemble, ils sont bien habillés, ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont bien éduqués. On leur apprend comment se comporter. Parce qu'ils sont destinés à diriger, parce qu'ils sont destinés à avoir un héritage. Et nous, qu'est-ce que nous laissons à nos enfants ? Comment comportons-nous vis-à-vis de nos femmes, vos maris, vos enfants, vos parents ? Il y a un désordre total. 20 ans dans une église, 20 ans d'irresponsabilité, vis-à-vis de sa famille. Et comment voulez-vous que nos frères et soeurs biologiques se convertissent ? Vos enfants, vos parents ? Alléluia ! Oh Seigneur, sauve cette génération ! Les écritures nous disent Au Proverbe 22, 6 Regardez ce que la parole dit Instruire le jeune enfant à l'entrée de sa voix. Et même lorsqu'il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Instruire le jeune enfant à l'entrée de sa voix. Instruire ici, c'est aussi corriger. Et nous sommes dans une génération où la correction des enfants est presque interdite. Et les enfants sont comme des rois. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ah non ! Mon fils est né qui a 17 ans aujourd'hui. Quand il avait 12 ans, j'ai appris qu'il était sur Facebook. Et je lui ai dit, tu vas me fermer ce compte tout de suite. En couple que je connais, ils sont pasteurs. Mais ils ont une fille de 12 ans. et ils m'appellent pour me dire voilà voilà notre fille de 12 ans est sur facebook et elle est en relation avec un homme de 49 ans et elle se masturbe devant lui et elle est nue devant lui et voilà voilà c'est cet enfant quand on parle avec elle nous dit ben voilà il n'y a pas de relation entre elle et le père pas de dialogue rien des enfants qui sont devant les écrans toute la journée toute la nuit jusqu'à 23 heures le lendemain ils ont école ils sont devenus comme des rois chez les parents qu'ils se disent chrétiens avant de venir j'ai pris mes deux derniers enfants j'ai pris deux livres pour qu'ils lisent parce qu'on les encourage à la lecture dès le bas âge pour qu'ils aient une culture générale à 21h tout le monde au lit parce que le lendemain il y a cours et école au lit parfois j'appelle des frères chrétiens quand il y a une urgence tard et tu entends parfois quand il y a une urgence comme ça parfois l'oeuvre tu appelles à 23h les ans un enfant de deux ans trois ans il est encore il est là encore en train de brailler de crier de parler de jouer je me dis mais cet enfant il va devenir quoi demain il va devenir qui avait un délinquant voilà à droguer des chrétiens qui n'ont même pas le temps de prendre leurs enfants le couple pour aller au restaurant ensemble ils n'ont pas ce temps là parce qu'ils se disent eh ben on est tout le temps à l'assemblée il faut jeûner il faut prier il faut faire une retraite de prière le pasteur a dit le pasteur a dit le pasteur occupe votre pensée le pasteur occupe votre il est entre l'homme et la femme il devient l'homme de la maison et voilà voilà comment vos couples vos familles sont désorganisés complètement démembré et c'est ce sens ce sont eux c'est pas ce temps là les gourous se sont sur les églises là qui sont les véritables sectes et il est très bon à la tente et voilà tout le monde est élevé au on se dit chrétien on est chrétien par rapport à quoi on est chrétien parce qu'on parle la langue et on est chrétien parce qu'on a une chorale et c'est pas ça être chrétien être chrétien c'est avoir la foi et avoir la foi c'est obéir à ce que j'ai dit dans sa parole éduque l'enfant à l'entrée de sa voix ça veut dire quoi ? dès la naissance de l'enfant l'éducation commence ce n'est pas à l'état d'éduquer nos enfants ce n'est pas à l'éducation nationale d'éduquer nos enfants ce n'est pas l'état qui vient vous dire vous devez avoir 3-4 enfants c'est vous qui décidez les chrétiens doivent alléger même la charge de l'état par le comportement correct qu'ils sont censés avoir par l'éducation qu'ils doivent inculquer à leurs enfants alléluia alléluia et ben c'est pas le cas pour beaucoup ça va d'accord wow qui réalise qu'il n'a pas compris beaucoup de choses qui réalise que les familles chrétiennes ont des problèmes des familles chrétiennes qui ne peut pas s'asseoir en famille pour ouvrir la bible avec les enfants partager la parole et laisser les enfants aux enfants le soin de poser des questions sur la bible qui a réalisé qu'il a perdu plus de temps dans les églises plutôt lui au lieu de s'occuper de sa famille vous avez des petits enfants est-ce que vous pouvez les prendre pour sortir avec aller partager avec eux leur montrer l'exemple d'un grand-père d'une grande mère l'exemple d'une grand-mère qui qui parle aux enfants qui partagent la parole aux enfants et on a passé comme vous l'avez compris on a passé plus de temps dans les bâtiments d'église les enfants on les prend à qui on les donne on les donne à l'école de dimanche pour que les les moniteurs dont vous ne connaissez pas la moralité éduquent vos enfants vous avez décidé l'homme et la femme vous avez décidé tous les deux de faire un enfant et vous c'est comme si vous vous dites après on va faire des enfants mais on va les donner à la soeur et elle qui s'occupe les enfants à l'église pour les éduquer parce que nous on n'a pas le temps nous on n'a pas le temps parce que la maman doit travailler 10 heures papa 15 heures pourquoi pour avoir une vie de luxe n'est ce pas et comme ça les enfants ils sont laissés seuls voilà ils grandissent seuls et les enfants quand les grands-parents parlent oh non mais toi aussi mamie oh toi aussi ils n'écoutent pas pourquoi parce qu'ils n'ont pas appris à écouter on dit vous êtes trop vieux et nos grands-parents on fait quoi on fait quoi d'eux eh ben on les enferme dans les maisons de retraite alors que ce sont des bibliothèques ambulantes on peut les consulter pour avoir l'intelligence on les enferme là bas comme des comme des comme des animaux un voilà notre génération et et mou à l'eau et n'est-ce pas habite à tout traité mais il est tout à l'heure à tout à l'été au pire d'être frais du haut au papa ni à toi et m'a dit 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 qu'il est éduqué dès sa naissance quand il va vieillir quand il va grandir il va rester dans le droit chemin même s'il s'en écarte un peu il va revenir passer à l'éducation qui a été mise en place comme comme une base et les miss mettrai pour les rappeliers tout à l'heure et à l'heure et il va il n'y a pas vu des oldies et j'en ai vu déjà biéa ça leur en disait comme l'occasion est écouté l'instruction d'un père avant aux jeunes J'étais un fils pour ma mère et un fils pour ma mère et ma mère m'instruisait, mon père m'instruisait. Les jeunes hommes d'aujourd'hui, les petits garçons d'aujourd'hui sont des pères de demain, sont des époux de demain. Mais il faut leur apprendre comment les choses se passent, il faut les éduquer, il faut parler avec eux, il faut leur montrer un exemple. En tant que père, comment on doit être avec sa femme, comment on doit être avec ses enfants. Moi, mes trois enfants, ils savent tous les trois, 17, 14 et 12 ans, depuis l'âge de 8 ans, ils savent faire à manger. Ils savent faire la vaisselle. Et ils savent faire la vaisselle. Aujourd'hui, les jeunes filles, tout ce qu'elles savent faire, c'est aller dans un magasin de surgelés, prendre du surgelés, mettre dans le micro-ondes, appuyer sur un bouton, c'est tout. Et faire du riz, c'est vite fait, des pâtes, mais le reste, rien. Les hommes, pareil. Pour beaucoup d'hommes, les femmes sont comme des machines à tout faire. Eux, ils ne font jamais la vaisselle, ils ne passent jamais le balai, ils ne passent jamais l'aspirateur. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est regarder la télévision, boire, fumer. Et ceux qui se disent chrétiens, tout ce qu'ils savent faire, c'est jouer la guitare, jouer de je ne sais pas quoi, à la maison, la section des feignants. Et ils prennent les femmes pour des poules pondeuses. Et ils prennent les femmes pour des poules pondeuses. Des hommes chrétiens qui ne disent même pas à leurs femmes combien ils gagnent. Ils vont cacher à leurs femmes combien ils gagnent. Ou ils vont dire à leurs femmes, toi tu fais les courses, vous faites les courses, nous on paye le loyer. Un homme, selon la Bible, un chrétien, un homme chrétien, quand il gagne son salaire, il donne toi à sa femme, il dit c'est toi qui gères. Vous voulez je parle encore ? Qui se rend compte qu'il y a vraiment des problèmes dans les églises ? Il n'y a pas que les pasteurs qui ont des problèmes, vous aussi, vous êtes pour beaucoup dans la chute de ces pasteurs-là. Et les hommes chrétiens, tout ce qu'ils savent faire, c'est aller avec leurs copains dehors, parler, parler, parler. Pendant que leurs femmes sont là, en train de souffrir, les enfants sont laissés seuls, les enfants, à 8 ans, ils sont dehors, il y a une confusion terrible. Beaucoup de chrétiens, hommes, ne connaissent pas leur identité, c'est un problème d'identité. Ils ne savent pas qu'ils sont hommes. Et comme ils ne savent plus qu'ils sont hommes, ils ne savent pas quelle est leur fonction. Tout ce qu'ils savent faire, c'est crier sur les enfants. Il n'y a pas de dialogue avec les enfants, on crie sur les enfants. Donc quand on crie sur un enfant qui pose une question, l'enfant va se dire, c'est comme ça que le papa doit être et c'est comme ça que je dois être avec mes enfants. Donc il va perpétrer ce comportement-là. Il va le répéter un jour sur ses enfants. Les gens veulent prêcher, ils veulent prêcher dans les églises, mais ils ne sont pas capables de prendre d'abord soin, de prêcher d'abord à leurs enfants, par leur comportement. Mais à l'église, tout le monde veut prendre le micro, tout le monde veut prêcher, tout le monde veut prophétiser, tout le monde sait qu'il fait quelque chose. Tout le monde veut paraître avec le frère Shora, tout le monde veut... Il y a beaucoup de confusion terrible aujourd'hui. Eh, eh, le dos est tardien. Mais maintenant, il est à l'œil de vivre là, pour nous, il est à l'œil de vivre là, pour nous, il est à l'œil de vivre là, pour nous, il est à l'œil de vivre là. Mais à l'œil de vivre là, tu dois parler là, il est à l'œil. Alléluia ! Alléluia ! Vous voulez, je continue ? Alléluia, tout le monde va. des femmes qui sont qui sont devenus des véritables j'ai appelé à la maison des femmes chrétiennes soi-disant elles sont têtues orgueilleuses elles sont comme des hommes le mari dit un mot elles en ont balancé au moins 15 elles mettent mal leur mari à la maison les marines ne font que sortir parce qu'elles se disent si on rentre du travail tout de suite avant de me prendre la tête avant de me prendre la tête je préfère faire un tour jusqu'à tard et en tournoyant comme ça elle va rencontrer les prostituées même et d'ailleurs il n'y a pas de temps mais tu as mis ton nom à la paix et n'a pas de un jour je suis allé faire des conseils avec mon enfant l'aîné il avait 12 ans on l'était tous les deux et je me dis papa tu es un bon père et pour moi tu m'as interpellé un homme chrétien digne de ce nom il ne peut jamais il ne va jamais tromper sa femme pour ne pas donner un mauvais exemple à ses enfants un homme chrétien digne de ce nom qui est un chef parce que l'homme est le chef il va regarder sa femme et dire chérie là tu es mal habillé tu vas sortir comme ça parce que tu dois être exemplaire pour les jeunes femmes de l'assemblée qui sont dehors même au travail tu dois être correctement habillé décemment habillé une femme chrétienne digne de ce nom dira son mari chérie tu es mal habillé tu dois être un modèle pour nos enfants et pour ceux qui sont dehors tu sais ils veillent l'un sur l'autre où est l'éducation chrétienne je suis arrivé et une femme était assise devant avec un caleçon short là les jambes croisées et on voyait presque sa culotte j'ai dû détrôner mon visage mais on est où là et les maris font quoi ils vont quoi la bible dit le corps de la femme ne lui appartient pas mais son corps appartient son mari et des bruits de biblia et de dino show et l'élevé notre faute de notan à d'un era toi mon frère tout va dire à ta femme que son corps c'est pour toi donc elle n'a pas l'exposé à d'autres hommes et aux autres voies alléluia alléluia c'est écrit ou pas ou pas ou pas et à quoi ça revenons à dieu et bruit doit pas améliore du aurent ou plutôt venons à dieu parce que Si il y en a qui pensaient être avec le Seigneur, en fait ils aperçoivent qu'ils n'ont jamais été chrétiens. Donc il faut venir au Seigneur. Qui veut se repentir ? Dans beaucoup de familles chrétiennes, il n'y a pas de dialogue entre parents et enfants. Quand un enfant, de la naissance jusqu'à un certain âge, les enfants sont très curieux. Ils vont poser beaucoup de questions dans le but d'apprendre parce qu'ils découvrent leur environnement. Et souvent, les parents chrétiens, des parents même dans le monde, ils vont dire à leurs enfants quand ils leur posent des questions, « Non, toi aussi tu parles beaucoup, tais-toi ! » Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'enfermer dans sa bulle. Il va commencer à cacher ses affaires et à parler dehors. On va s'étonner qu'un jour, la fille est enceinte, que la fille est devenue lesbienne, l'homme homosexuel. Et on ne comprend pas parce qu'avec les parents pas de dialogue, parce qu'on leur a dit, on les amuse, on leur a dit, t'es fou. Et on leur a dit, t'es fou, t'es fou, t'es fou. Un couple qui vit dans le concubinage, où il n'y a pas de mariage, mais les enfants qui naissent là-dedans, ils vont dire quoi ? Eh bien, la vision de la famille, c'est ça. On ne va pas devant le maire, on ne fait rien, on reste comme ça, on chope, on attrape une femme dehors, ou un homme, et puis on va coucher avec, on va faire des enfants dans le désordre. C'est ça la famille chrétienne, les gens vont dire, c'est ça le modèle, c'est ça le modèle que les parents nous ont montré. Dis à ton voisin, c'est l'école ce soir. Qui n'a jamais entendu cela ? Salomon était un bon père, David était un bon père pour Salomon, et Salomon a vu David, l'image d'un père correcte chez David, et il est devenu lui-même un père pour ses enfants. Je dis à mes trois fils, Vous allez vous marier, avant de vous marier, vous devez finir vos études, et vous allez vous marier vierge, et vous n'allez pas faire souffrir les femmes que vous allez épouser. Il faut être des modèles. Mon épouse et moi, cette année, on s'est marié très jeune à l'époque, on était encore à l'école, à Paris, et ça fait 20 ans de mariage. Depuis qu'elle s'est convertie, ça fait 17 ans, on ne s'est jamais engueulé, on n'a jamais passé une nuit sous la colère. Parce que chacun connaît sa place. Des couples chrétiens qui vont à l'église, alors qu'à la maison, ils se battent, ils se disputent, et devant l'assemblée, ils font semblant, des hypocrites. Nous avons des chrétiens malades aujourd'hui. Les enfants, ils reviennent à l'école, on demande comment ça s'est passé aujourd'hui. Vous avez quoi comme cours ? Vous avez quoi comme devoir ? Comment sont les professeurs ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Et s'il y a un problème avec les maths, on s'organise pour les aider à la maison. S'il y a un problème de français, on s'organise pour les aider à la maison. Un parent digne de son nom, quand il voit son enfant en bas âge, aimé jouer avec des voitures, tout ça, il peut se dire que cet enfant peut être un grand mécanicien, c'est un don naturel qu'il a. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on parle avec, et puis on va l'aider pour qu'il aille faire des études dans ce sens, afin d'utiliser totalement ses potentialités, d'exploiter correctement ses potentialités naturelles que Dieu lui a données. Un parent chrétien va amasser, va mettre de côté pour son enfant, pour ses enfants. On saura que vous avez réussi votre vie chrétienne, si vos enfants sont convertis. Ne cherchez pas à aller d'abord bâtir des églises ici et là, prêcher dans les assemblées, alors que dans vos maisons, vos parents ne sont pas convertis. Quand je me suis converti, il y a 30 ans que celui-là, j'étais encore très petit, très jeune. Je partageais la parole à toute ma famille. Du côté de ma mère, on était 12, on était 10, pardon, les 10 se sont convertis. Ma mère s'est convertie, mon père s'est converti. Parce qu'on a vu vivre l'évangile. Ça veut dire qu'on n'est pas là en train de dire aux gens, « Venez agir, venez agir tous les matins. » On dit aux gens, « Regardez comment nous vivons. » Nous sommes des lettres, des modèles, des exemples. Avant de prêcher, on doit d'abord vivre. On doit être simple. On doit manifester l'amour de Christ par nos actions. En étant respectueux des autorités également. On voit des chrétiens qui conduisent sans permis. Sans assurance. Ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils ne respectent pas l'ordre établi. Des chrétiens qui ont des arriérés de loyers chez eux et qui ont un mauvais témoignage par rapport à leurs bailleurs, à leurs employeurs, à leurs... Voilà. C'est... Un homme païen qui vous loue sur l'appartement, à sa maison. Vous êtes chrétien. Et il s'aperçoit que deux, trois, quatre mois, vous ne payez pas de loyer. Qu'est-ce que vous voulez lui prêcher, Jésus ? Vous n'êtes pas un modèle ? Alors, arrêtez de parler en langue de votre assemblée. Alors que vous faites honte à Dieu par votre comportement. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. C'est ça, l'évangile. L'évangile nous chante. Alléluia. L'évangile nous réforme. Qui s'aperçoit qu'il n'était pas vraiment converti ? Alléluia. Alléluia. Seigneur, sauve-nous. Qu'est-ce qu'un chrétien ? C'est un responsable. C'est une personne exemplaire. Au sein de la société. Quand les païens le voient, ils disent, « Ce monsieur, cette femme, n'est pas comme nous. » Il ne s'habille pas comme nous. Il ne parle pas comme nous. Partout où ce chrétien passe, il laisse de bons témoignages. Prendre soin des autres. La famille. Dieu aime la famille. Une chrétienne digne de ce nom ne peut jamais se laisser toucher par un homme qui ne l'a pas épousé. Et encore moins par un homme marié qui a déjà sa famille. Mais jamais de la fille. Il ne peut jamais se laisser toucher par un homme qui ne l'a pas épousé. Et encore moins par un homme marié qui a déjà sa famille. Seigneur, sauve-nous. La Bible dit, « Enfant, obéissez à vos parents. » Honore ton père et ta mère. Ce ne sont pas d'abord les pasteurs qu'il faut honorer. Il faut d'abord honorer nos parents, honorer nos grands-parents. C'est ce que la parole nous dit. C'est ça, être chrétien. C'est le premier commandement. Vous, pendant des années, vous avez honoré vos bishops, vous avez honoré vos prophètes, vous avez honoré vos apôtres, vous avez honoré vos pasteurs, vous avez délaissé vos parents, délaissé vos grands-parents, délaissé vos cousins, vos cousines, vos oncles, tantes. Et ça, là, on aura des comptes à rendre à Dieu à cause de ça. On a délaissé même nos voisins. Si tu as 10 euros, et que ton père en a besoin, et que ton père en a besoin, si ton pasteur ne te paye ta dîme, donne-moi cet argent comme dîme, tu dois d'abord honorer ton père et ta mère. Même si tes parents ne sont pas chrétiens, tu dois d'abord prendre cet argent et les donner à tes parents, parce que c'est eux qui t'ont engendré, ce n'est pas ton pasteur qui t'a donné le lait, ce n'est pas ton pasteur qui t'a porté dans le ventre, c'est d'abord ta mère qui a souffert pour toi, c'est ton père qui t'a nourri, tu dois d'abord les honorer, eux. Alléluia! Seigneur, sauve-nous! Toutes les dîmes que tu as donné à ton pasteur, au lieu d'aider ton père, ta mère, tu dois te repentir ce soir-là. Tout ce temps que tu as passé auprès d'un pasteur, au lieu de le passer avec tes parents pour les aider, ça aussi là, tu as mal géré ton temps, tu dois aussi te repentir devant Dieu. Alors les frères qui n'ont jamais invité leurs femmes au restaurant, leurs enfants, après ce programme, la même panneau de ce programme, demain même midi, après, inviter vos femmes, aller au restaurant, aller, aller, sortez, allez vous balader avec vos familles, le dimanche là, vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans un bâtiment, sortez en week-end, partez? En famille? Oui. Et tout le monde est en train de vous faire un bâtiment, le dimanche là, il est en train de vous faire un bâtiment. Alléluia! Et vous connaissez la vérité, vous connaissez la vérité, et la vérité vous a... C'est ça la foi. Oh Dieu, donne-moi donc sur quoi le frère Shora, mais Dieu t'a donné déjà une femme, tu t'en occupes pas. Oh Dieu, donne-moi donc sur quoi le frère Shora, mais Dieu t'a donné déjà une femme, tu t'en occupe pas. c'est livré pour elle afin de la sanctifier de l'entretenir on dit non femme soyez soumise mais la soumission c'est quoi la soumission de la femme vis-à-vis de l'homme c'est le résultat de l'amour que la femme reçoit une femme aimée, une femme écoutée une femme qui sent qu'elle est considérée par son mari c'est une femme qui va se soumettre et d'ailleurs la soumission est bilatérale l'homme aussi doit se soumettre à la femme j'aime faire la vaisselle j'aime passer le balai j'aime faire les courses faire à manger il faut qu'on change de mentalité en tant que chrétien là-dedans il faut qu'on soit délivré pour finir beaucoup ont peur du mariage parce qu'ils n'ont pas de modèle il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide on n'a pas dit une aide inférieure donc l'homme malgré ses muscles a besoin de l'aide il a besoin d'aide et Dieu va endormir l'homme et il prend une de ses côtes pour former la femme la côte elle est à quel niveau ? on n'a pas dit que Dieu a pris l'os du pied pour que la femme soit écrasée ? je vais en faire pour tous tout et vous pouvez en faire pour lui je vais en faire s'il s'il y a et il s'il s'il y a alléluia alléluia il y a une côte il est là la femme est la collaboratrice la plus proche de l'homme il est et il s'il s'il y a le pays de l'os c'est une collaboration le mariage c'est une alliance il faut dire il n'a pas eu on ne doit pas la violer collaborer c'est échanger discuter par rapport au projet trouver un consensus trouver un accord à chaque fois pas s'imposer tu as créé un homme et une femme il n'a pas créé un homme avec quatre femmes il n'a pas créé un homme avec un autre homme il n'a pas créé une femme avec une autre femme il n'a pas créé un homme avec un troisième genre il n'a pas créé un homme avec un autre homme avec un autre homme ceux qui veulent se repentir mettez-vous debout bien il n'a pas créé un homme avec un homme il n'a pas créé un homme avec un autre homme il Sous-titrage MFP. ... 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